Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, je vais te donner 7 conseils qui vont t'aider à évoluer physiquement, à progresser, à changer. D'accord ? C'est important. J'ai fait plein de vidéos. Sur YouTube, il y a plein de vidéos, il y a plein de trucs. D'accord ? Plein de gens qui donnent des conseils et tout. Mais il y a 7 conseils, à savoir selon moi, pour changer de manière efficace et rapide. Premier conseil, je dirais la base de tous les conseils, c'est l'échauffement. D'accord ? L'échauffement avant les séances, c'est important. Parce que si tu ne le fais pas, tu risques 1. de mal t'entraîner, de faire des mauvaises performances ou de te blesser. Tu vois ? C'est comme par exemple, je vais donner un exemple au niveau des épaules. Je sais qu'avant, je ne m'échauffais pas du tout les épaules. J'ai dû me blesser pour apprendre à m'échauffer. Tu vois ? Et nous, tu vois, les anciens, un peu de la muscu, parce que ça fait bientôt 10 ans que je fais de la muscu, on est là pour faire des erreurs pour que vous, les nouvelles personnes ou alors les confirmés qui ont des conseils, ne tombent pas dans les erreurs que nous, on est tombés. D'accord ? On est là pour ça. Donc, échauffe-toi bien, c'est important. articulation, épaules, je sais que c'est chiant. Je sais que quand tu arrives à la salle, tu mets ta musique, tu vois, il y a des gens qui te motivent, ok ? Tu vas envoyer direct. Maintenant, échauffe-toi, d'accord ? Échauffe-toi bien et tu es impressionné après. Mets-toi 20, 30 minutes d'échauffement. Mets-toi dans un mood et ça va bien se passer. Moi, ce que j'aime bien prendre, c'est, tu vois, le petit bâton en bois, là, je fais des trucs. Je monte en l'air le bâton. Je chauffe un peu mes épaules. C'est important. Échauffement articulaire, échauffement des genoux, c'est important, d'accord ? C'est primordial. Vaut mieux bien s'échauffer et pas se blesser que de se blesser parce que si tu te blesses, tu as perdu du temps. Et en plus, ta réadaptation d'entraînement, ça va être dur parce que quand tu vas reprendre un mouvement sur lequel tu t'es blessé, eh bien, tu auras une espèce d'appréhension psychologique et ça, c'est pas bien, d'accord ? C'est pas bien et ça va te freiner. Donc, échauffe-toi bien. Deuxième conseil, fais des mouvements propres quand tu travailles. C'est important parce qu'il y a beaucoup de personnes, et moi aussi auparavant, qui veulent aller vite, d'accord ? Vous voulez aller trop vite. Moi, quand j'aime mes anciennes vidéos, je voulais aller vite, d'accord ? De mes mouvements. Je voulais faire des mouvements, hop, archi vite, archi rapide et c'est pas bon. Je sais qu'à certains moments, certains programmes, la vitesse est nécessaire, d'accord ? Mais quand tu veux construire, quand t'es là pour avoir un physique harmonieux, puissant, solide, prends ton temps. Fais des mouvements propres, mais pas d'à-coups. Veille à que c'est que le muscle qui soit travaillé, qui bouge. Par exemple, je bosse les biceps, je fais en sorte que c'est que, hop, les avant-bras qui bougent. Je fais pas des à-coups, des va-et-vient, des trucs, d'accord ? Je fais des mouvements propres. C'est important. Ça, ça va t'aider à bien évoluer, être beaucoup plus fort, beaucoup plus stable et à te concentrer sur ton muscle. C'est important. Troisième conseil qui va rejoindre le conseil qu'on a dit précédemment. Il faut augmenter tes charges, d'accord ? Il faut soulever lourd. Je sais que quand tu fais un mouvement propre, c'est dur de soulever lourd, mais fais un mouvement propre et monte tes charges progressivement. Et là, tu verras que tu vas évoluer. Ça aussi, c'est un facteur de réussite, le fait de faire des bons mouvements, d'accord ? T'es là pour travailler un muscle particulier. Tu l'as ciblé ton muscle. Tu fais des bons mouvements pour ce muscle-là. et t'augmentes tes charges, d'accord ? Ose augmenter tes charges. Je sais que beaucoup de personnes ont peur. Beaucoup de personnes, elles restent dans leur zone de confort et il ne faut pas faire ça. Comme par exemple, je donnais le gros exemple des femmes en musculation, tu vois. Ce n'est pas de leur faute, ok ? Quand elles appréhendent, mais les femmes, c'est plus parce qu'elles ont peur de ressembler à des bonhommes et tout. Augmentez les charges, d'accord ? Et les mecs aussi qui disent, je ne vais pas devenir trop musclé et tout. Augmente tes charges, tu ne viendras pas à un bodybuilder. Augmente tes charges. C'est important. Tu vas progresser, tu vas évoluer. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc, ose augmenter tes charges. Que tu sois une femme, un homme, peu importe ton âge, tu es en salle de musculation, tu es là pour progresser, tu es là pour évoluer. Augmente tes charges. Quatrième conseil qui va rejoindre les deux autres, fais-toi mal, d'accord ? C'est important. Il faut oser. On va reprendre dans les charges, d'accord ? Tu augmentes tes charges, tu te fais mal. C'est important. Après, je ne pars pas dans un délire de sado ou voilà, non. Quand j'y fais-toi mal, c'est ose aller au bout. Ose te donner des défis. Par exemple, que ce soit même en cardio, moi, quand je fais du battle rope, juste après ça, je fais du soulever de terre. Tu vois, j'ai mal. Ça me fait mal. Mais j'ose, ok ? J'ose. Ose faire des choses que tu n'as pas l'habitude. Ose sortir de ta zone de confort. Ose aller à l'échec. J'ai fait deux programmes au préalable, juste avant cette vidéo, ou à des séries, je vais à l'échec. Je me fais mal, d'accord ? C'est ça, se faire mal. Aller à l'échec. Par exemple, en élevation latérale, c'est le dernier exercice. Tu te dis, je vais à l'échec. Tu te dis, je me fais 30 reps, d'accord ? Et tu y vas. Même si tu n'arrives pas à 30 reps, tu poses ces haltères. Par exemple, tu t'arrêtes à 20. Tu poses ces haltères, tu souffles un peu et tu finis tes 10, d'accord ? Ça, c'est se faire mal. Ça, c'est aller au bout. C'est important. Cinquième conseil, je dirais l'un des plus importants. Fais-toi un programme. Travaille avec un programme d'entraînement, d'accord ? Ne viens pas à la salle en disant, je fais quoi aujourd'hui ? Ok ? Non. Ou alors, tu peux venir à la salle en disant, je fais quoi aujourd'hui ? Mais tu as déjà des programmes de faits. Si tu ne sais pas quoi faire, quel programme faire ? J'ai plein de vidéos sur ma chaîne YouTube. Je dois avoir plus de 400 vidéos sur ma chaîne YouTube. Dans ces 400 vidéos, tu dois avoir 100 vidéos au programme. Tu peux choisir, d'accord ? Il y a des programmes avec 4 exercices. Il y a des programmes avec 5 exercices. Il y a mes 7 exercices avec plusieurs exercices à choisir différents qui vont solliciter plusieurs parties, plusieurs groupes musculaires choisis. D'accord ? C'est important, fais-toi un programme en prenant connaissance qu'il faut travailler. Enfin, moi j'aime bien travailler un gros muscle avec un petit muscle. Par exemple, j'aime bien bosser les pecs avec les épaules, ok ? Le dos avec les biceps parfois. Même si que les biceps, j'aime bien les isoler, d'accord ? Ou pecs triceps, d'accord ? Les jambes ensemble. J'aime bien faire ça. Petit muscle avec gros muscle, histoire d'être bien. Parfois, j'aime bien prendre un seul muscle. Mais je suis organisé, je sais ce que je vais faire. Et comme ça, tu vas évoluer. Varier les exercices. Ne prends pas toujours les mêmes exercices, ok ? Par exemple, pour les biceps, et bien t'as le curl biceps en pronation, en supination. Enfin, pronation sera pour les avant-bras. Supination, hop, le biceps. Prise marteau, travaille une autre partie. Travaille en prise large et travaille en prise serrée. Ça travaille plusieurs parties de tes bras. Et ça, c'est important. Après, je parle des bras, mais c'est pareil pour tous les autres groupes musculaires, pardon. Donc, c'est important d'avoir son programme et de varier les prises et les mouvements. Mais ça, tu verras sur ma chaîne qui est plein de programmes. Et je pense que sur les autres chaînes d'autres personnes, il y a plein de programmes auxquels tu peux t'inspirer. Mais c'est important. Un programme et tient-le au moins trois mois, d'accord ? Pour voir les résultats et pour changer de programme. Et dans ce programme-là, t'augmentes tes charges, t'appliques tout ce que je t'ai dit au préalable. Sixième conseil, sois régulier, d'accord ? C'est important. Tu peux venir à la salle deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois maximum, d'accord ? Mais sois régulier. Même si tu vas que deux fois dans la semaine, sois régulier. Va deux fois dans la semaine, ok ? C'est important. La régularité, elle se fait partout, dans tous tes programmes. Même si tu me dis, ah, c'est chiant, je ne peux pas faire toutes mes séances. Il y a des programmes PPL. Le programme PPL, c'est trois jours. S'il ne peut faire que deux jours, eh bien, fais un programme push-pull ou push-leg. Tout dépend de ce que tu veux, d'accord ? Tout dépend de ce que tu veux. Ou pull-leg. Tout dépend, d'accord ? Mais sois régulier, ok ? Tu as plusieurs programmes. Tu as des programmes pour plusieurs jours. Donc, fais les choses bien. C'est un temps régulier qu'on arrive à aller au bout. Tu peux te prendre aux photos aussi, ça peut te motiver. Parce que si je peux te dire une chose avec la régularité, c'est que toi, tu ne devras jamais évoluer, d'accord ? Tu ne devras pas évoluer, les autres te verront évoluer. Et si les autres te voient évoluer, c'est parce que tu es régulier, d'accord ? En étant régulier, on progresse. On peut augmenter nos charges. On peut se faire mal. On apprend à aimer avoir mal. On apprend à aimer le sport. On apprend à aimer se surpasser. Et on évolue, tout simplement. Donc, sois régulier. C'est important. Dernier conseil qui est facultatif, mais intéressant et important. Et aussi parce que j'ai un code promo chez MyProtein. Mais consomme des compléments alimentaires. Les compléments alimentaires vont t'aider à aller plus loin, à te faire mal et te faire du bien aussi, d'accord ? Si je peux te donner 5 compléments alimentaires, je te dirais qu'il y a la whey. Whey ou clear whey de MyProtein, qui est bien et que je gère bien. BCA. Pour la récupération, c'est primordial. Tout ce qui est complexe minéraux, oméga-3, zinc, magnésome et tout, d'accord ? Ça, c'est important. Le collagène, d'accord ? Collagène pour tout ce qui est articulaire, tout ce qui est tendons et tout. Quand on prend l'âge ou quand on se fait longtemps, on fait de la muscu, on se bousille les tantons. Donc, il faut en prendre et créatine, d'accord ? Je mettrai le Blue Booster en même temps, mais créatine, ça c'est bien. Quand tu es en prise de masse, quand tu es là pour suivez lourd, pour faire de la force, la créatine va t'aider à atteindre cet objectif-là. La créatine, c'est vraiment un complément puissant. Et comme je le dis, c'est facultatif. Donc, les compléments alimentaires, tu n'es pas obligé d'en prendre. Tu n'es vraiment pas obligé. Moi, je t'oblige en rien. Même si j'ai un code promo qui te permet d'avoir des bonnes inductions et de payer moins cher. Mais une personne qui ne prend pas de compléments alimentaires peut avoir le même physique ou un physique meilleur qu'une personne qui prend des compléments alimentaires. Mais la personne qui prend des compléments alimentaires aura plus de facilité à atteindre ses objectifs. Dans le sens où, pour une prise de masse, tu donnes à une personne un gainer, c'est une whey qui est beaucoup plus protéine, il y a un peu plus de sucre et tout, tu prends un peu plus facilement. Tu donnes à une personne un gainer de la créatine et des BCA pour une prise de masse, et bien, ce sera plus facile pour lui qu'une personne qui prend rien de tout ça. En même temps, tu te rajoutes de l'oméga 3 et du collagène, s'il y a des problèmes au niveau des articulations, il va se lever lourd, il sera tranquille, il sera bien et il sera protégé. Tu vois ? Ça, c'est important. Après, bien évidemment, il faut qu'il fasse des mouvements propres et tout. OK ? Il faut aller plus loin. Tu le donnes après workout. Pendant les jours où il a un coup de mou et tout, comme ça, il a un coup de boost. Et là, je peux te dire qu'il sera beaucoup plus performant et il aura un système d'entraînement plus sain. J'ai envie de te dire parce que tu ne prends pas de complément alimentaire, tu ne prends pas de booster, tu es là, tu as un coup de mou, tu vas à la salle, c'est compliqué. D'accord ? Tu as fait une séance de merde. OK ? Clairement. Tu prends un après workout, et bien là, tu seras bien. Déjà, tu vas parler tout seul, tu seras énervé, tu vas faire une bonne séance, tu seras focus. Ça, c'est important. OK ? C'est très, très important. Donc voilà, il y a des avantages à prendre des compléments alimentaires, mais c'est facultatif. Encore une fois, tu ne vas pas avoir un physique de chargé avec ça. D'accord ? Ça reste des compléments alimentaires. Ce n'est pas un truc qu'il faut privilégier, qu'il faut garder et tout. Il faut se mettre en tête que manger, c'est important. Ça ne remplace pas ton alimentation. Je parle pour tous ceux qui prennent des whey et tout va, tout va. C'est bien, mais ça ne remplace pas ton alimentation. C'est important de le dire. Ça reste un complément. OK ? Donc voilà pour cette vidéo de mes 7 conseils en musculation. J'espère que tu en appliques en maximum et que tu as progressé et faire les choses bien. C'est important. Si tu aimais cette vidéo, mets un j'aime, mets un commentaire. Ça fait vraiment plaisir. Pour le dernier conseil, bien entendu, tu as le code DAMS sur MyProtein. Pour prendre tous les compléments que tu as envie de prendre. D'accord ? Tu seras tranquille avec ça. OK ? Tu as le code DAMS. T'es bien. Fais-toi plaisir. Tu fais les choses bien et tu progresses. Et n'oublie pas ta créatine. C'est important. Qui ne marche pas avec le code DAMS. Mais qui est important quand même. Bon, sur ce, moi, je te dis porte-toi bien. Prépare-toi pour les programmes des musculs parce qu'après cette vidéo-là, il n'y a que des programmes pendant tout le monde doute. D'accord ? Prépare-toi. Et moi, je te dis porte-toi bien. Et à la prochaine pour la suite.